Bonjour, nous allons énoncer le théorème de Rohl, puis ensuite énoncer et démontrer le théorème des accroissements finis ou théorème de Lagrange. Alors concernant le théorème de Rohl, les hypothèses sont les suivantes, soit f est une fonction continue sur l'intervalle fermé AB, dérivable sur l'intervalle ouvert AB, et hypothèse super importante pour ce théorème, f de A égale f de B. Donc nous sommes dans une situation comme celle-ci, où nous avons un intervalle AB sur lequel la fonction f est définie, et puis les ordonnées sont les mêmes pour f de A et f de B. Donc il s'agit de relier ces deux points par une fonction qui soit une fonction continue et dérivable, donc pas de cassure et justement un trait continu. Et donc la conclusion est qu'il existe au moins une valeur C appartenant à l'intervalle ouvert AB, telle que f' de C égale 0. Alors sur ce dessin, il va exister deux valeurs de C, puisque f' de C égale 0 nous donne la dérivée qui est de pente nulle, donc la tangente qui est horizontale, c'est-à-dire que c'est à l'endroit où se trouve un maximum ou un minimum, et on a au moins un maximum ou un minimum sur une fonction comme celle-ci, lorsque f de A et f de B sont égaux. Donc dans cet exemple, j'aurai au moins deux valeurs C1 et C2. Par contre, avec le trait en rouge, alors je n'aurai qu'une valeur C qui correspond aux hypothèses du théorème de Roll, et donc à la conclusion, il existe au moins une valeur C appartenant à AB, telle que f' de C est égale à 0. Nous mentionnons ce théorème pour pouvoir l'utiliser dans la démonstration du théorème des accroissements finis. Concernant le théorème des accroissements finis ou théorème de Lagrange, la situation est un petit peu la même au départ, sauf une hypothèse. Donc nous avons que f est une fonction continue sur l'intervalle fermé AB, et est une fonction dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Par contre, nous n'avons pas, bien sûr, l'hypothèse du théorème de Roll, f de A égale f de B, sinon on serait dans la situation du théorème de Roll. Donc nous avons une situation comme celle-ci, la fonction est définie sur l'intervalle AB, et j'ai une fonction quelconque qui relie ces deux points, donc continue et dérivable, pas de cassure, et un trait continu. Donc j'ai une situation comme celle-ci, par exemple. À ce moment-là, la conclusion est, il existe au moins une valeur C appartenant à l'intervalle ouvert AB, telle que f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. Donc l'interprétation géométrique est la suivante. Que représente f de B moins f de A sur B moins A ? Eh bien, si j'ai ici f de A, j'ai ici f de B, donc f de B moins f de A, c'est ce delta Y ici, et B moins A, c'est ce delta X ici, donc f de B moins f de A sur B moins A représente la pente de la droite AB. Et donc, il existe au moins un C appartenant à AB, tel que f' de C égale cette pente. f' c'est la pente de la tangente en C, donc il va exister au moins un point pour lequel la tangente est parallèle à la droite AB, puisqu'elle doit avoir la même pente que celle de la droite AB. Dans cet exemple-ci, j'ai deux valeurs, C1, C2. Si je prends un autre exemple, comme celui-ci pour ma fonction, alors j'ai précisément une valeur, disons qu'elle est approximativement ici. Donc, pour la démonstration, nous allons considérer une fonction qui est la différence entre la fonction F et la fonction qui représente la droite AB. Cette différence se fait verticalement, et ce qu'on constate, c'est que la différence est la même dans les extrémités, elle vaut zéro, et à l'endroit où elle atteint le maximum, alors c'est l'endroit où se trouve le point, ou la valeur de C, en l'occurrence. Donc, nous avons déjà une fonction F qui est continue sur l'intervalle AB, dérivable sur l'intervalle AB, et nous faut créer la fonction G de X qui est la droite, la fonction de la droite AB. Et pour ceci, nous pouvons utiliser l'équation cartésienne de cette droite qui est définie en utilisant la pente de deux manières différentes. D'une part, en utilisant F de B moins F de A sur B moins A, et d'autre part, en utilisant un point de coordonnée X, Y. À ce moment-là, nous avons la pente que nous pouvons aussi exprimer de cette manière, à savoir Y moins F de A sur X moins A. Donc, nous pouvons multiplier par X moins A et obtenir Y moins F de A égale F de B moins F de A sur B moins A facteur de X moins A. Et ensuite, nous pouvons passer le F de A dans le membre de gauche et donc obtenir Y, qui est la fonction G de X que nous cherchons. Et nous rajoutons F de A de ce côté. Et donc, Y égale G de X égale F de B moins F de A sur B moins A fois X moins A plus F de A. Il s'agit d'une fonction, qui est une droite, donc de type Y égale MX plus H. Donc, c'est une fonction qui est à la fois continue sur l'intervalle AB et dérivable sur l'intervalle AB. Et en fait, la dérivée G prime, c'est le coefficient de X puisqu'on doit dériver la fonction M fois X plus H. La dérivée vaut M cette pente-ci. Alors, définissons la fonction F de X représentée en rouge sur le graphique ci-dessus par F de X moins G de X. Alors, Phi est une fonction qui est continue sur l'intervalle AB puisqu'elle est la somme ou la différence de deux fonctions continues. F est une fonction continue G également. De même, la fonction Phi est une fonction dérivable sur l'intervalle ouvert AB puisque cette fonction est définie comme étant la différence d'une fonction F qui est par hypothèse dérivable et d'une fonction G qui est une fonction affine, donc dérivable et sa dérivée vaut M. Ainsi, la fonction Phi respecte les deux premières hypothèses du théorème de Rolle. Ensuite, nous pouvons chercher à vérifier la troisième hypothèse du théorème de Rolle en prenant Phi de A égale F de A moins G de A. Donc, pour G de A, il s'agit de remplacer X par A dans cette expression, ce qui nous donne ici F de B moins F de A sur B moins A fois A moins A. Ça fait zéro. Donc, tout ceci disparaît. Nous avons F de A moins F de A. Donc, zéro. Puis, nous calculons Phi de B. Donc, pour Phi de B, pareil, c'est F de B moins... Et il faut remplacer X par B dans toute l'expression de G que nous avons ici. Soit F de B moins F de A sur B moins A fois... Et on remplace X par B, ça fait fois B moins A plus F de A. Ainsi, nous pouvons simplifier les B moins A. Et il nous reste F de B moins F de B moins moins, ça fait plus F de A moins F de A. Nous avons dans la parenthèse F de A moins F de A qui disparaît. Ça fait donc zéro. Ainsi, Phi de A égale Phi de B. Et donc, Phi respecte les hypothèses du théorème de Rolle. Et donc, nous pouvons appliquer la conclusion du théorème de Rolle à la fonction Phi. Il existe au moins une valeur C appartenant à l'intervalle ouvert à B, telle que Phi prime de C égale zéro. Donc, il nous reste maintenant à déterminer Phi prime de X. Phi prime de X, c'est F prime de X moins G prime de X. Soit F prime de X moins... Alors, G prime, nous l'avons donné comme étant M dans l'expression MIX plus H que nous avons ici. Phi M fois X moins A plus F de A, c'est-à-dire MX moins AM plus F de A, donc MX plus H. La pente vaut M. Soit F de B moins F de A, ou la dérivée de G vaut M. Soit F de B moins F de A sur B moins A. Et donc, Phi prime de C égale zéro. Ça veut dire qu'il existe au moins un C appartenant à l'intervalle ouvert à B, telle que Phi prime de C, ça veut dire F prime de... Il faut remplacer X par C dans l'expression de Phi prime de X. F prime de C moins... F de B moins F de A sur B moins A égale zéro. Alors, bien sûr, on peut directement ici faire passer le F de B moins F de A dans le membre de droite. Et donc, on obtient F prime de C égale F de B moins F de A sur B moins A. Et c'est la conclusion du théorème des accroissements finis. Ce théorème nous servira à démontrer les théorèmes sur la variation d'une fonction, à savoir si F prime est positif, alors F est croissante et réciproquement. Si F prime est négatif, F est décroissante et réciproquement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...